Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me weller, me wellers, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va parler de plein de choses. Je vais commencer par vous donner deux infos sur le girls band Oh My Girl. Oh My Girl qui est un girls band très populaire qui a démarré en 2015. Ensuite, je vais vous parler du sujet principal. On va parler d'une fille qui a pu rencontrer BTS et qui a pu passer du temps avec eux grâce à l'une de ses connaissances. Mais malheureusement, cette rencontre avec BTS a fini par un gros scandale. Je vais tout vous raconter là-dessus. Ensuite, on va parler du service militaire de BTS. Une réponse définitive a été donnée concernant est-ce que BTS va faire son service ou pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour gagner de l'argent, au-delà d'être des chanteurs et des danseurs, les stars de K-pop font aussi des partenariats avec des marques. Récemment, Sungi, qui est l'une des chanteuses principales de Oh My Girl, a collaboré avec McDo. Sungi a joué dans une publicité pour McDo et tout ne s'est pas très bien passé. Le but de cette publicité, c'était de promouvoir un nouveau burger McDo qui allait sortir dans les McDo en Corée du Sud. Certaines personnes ont apprécié cette pub et ont apprécié voir Sungi dans une pub pour McDo, quoi. Mais il y a beaucoup de Coréens qui ont détesté cette pub. Beaucoup de Coréens trouvent que cette pub est plutôt gênante et même bizarre, en fait. Voici la pub en question. Est-ce que vous la trouvez gênante ? La première fois que je l'ai vue, j'avoue, j'ai été plutôt surpris. Mais au final, je pense que je la trouve assez mignonne et drôle, en fait. Pourtant, cette pub, elle a reçu tellement de haine. La pub a été publiée sur YouTube. Ça a fait 2 millions de vues. Et regardez le ratio like-dislike. Genre, il y a presque la moitié de pouces vers le bas. La section commentaires a été désactivée tellement il y a eu de commentaires négatifs. Alors qu'on parle juste d'une petite pub mignonne. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé et beaucoup de gens qui ont trouvé cette pub gênante et bizarre. Aussi, il y en a qui ont trouvé hypocrite qu'une star de K-pop qui ne mange jamais chez McDo pour garder la ligne pour son travail s'affiche en train de promouvoir un burger, quoi. Bref, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette pub. J'ai aussi une petite info sur Gio du Girls Band Oh My Girl. Elle avait annoncé quelque chose qui en a étonné plus d'un. Gio avait annoncé qu'elle n'a absolument pas envie de se marier un jour. Beaucoup de gens étaient assez étonnés puisque en Corée, le mariage s'est vu comme quelque chose de très important. Il y a des parents souvent qui mettent la pression pour pas que leurs enfants se marient trop tard. Mais Gio a dit qu'elle préfère largement ne pas se marier et vivre seul. Parce que oui, il y a des gens qui apprécient la solitude et qui vivent très bien avec. Ses fans l'ont soutenu et l'ont félicité d'assumer ses choix et ses envies. Et oui, ça existe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie de se marier. C'est pas qu'ils veulent pas être en couple. Ils peuvent être en couple, mais ils ne veulent pas se marier, quoi. Ok, maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la sœur de J-Hope. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'avais complètement oublié de vous dire que la sœur de J-Hope avait déjà pris une photo avec V à une époque et qu'elle l'avait postée sur Instagram. Après, elle a reçu énormément de commentaires de haine, donc elle l'a supprimée, mais cette photo a existé. Après avoir sorti cette vidéo, j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a raconté une histoire dont je n'avais jamais parlé sur YouTube et même j'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo. Si vous étiez la sœur d'une star de K-pop, est-ce que vous voudriez garder une relation très exclusive avec votre frère et son groupe ? Ou alors, est-ce que ça vous dérangerait pas de présenter votre frère et son groupe de K-pop à vos meilleurs amis ? Eh bien, en tout cas, la sœur de J-Hope a choisi la deuxième option. À une époque, une amie de la sœur de J-Hope a pu rencontrer les membres de BTS et ça s'est très mal passé par la suite. Sur cette photo, tout à droite, vous pouvez voir J-Hope, la fille au milieu qui tire la langue, c'est la sœur de J-Hope, elle s'appelle Ji-woo. Et la fille tout à gauche qui porte un chapeau, c'est une amie très proche de la sœur de J-Hope, elle s'appelle You-sun. Ce jour-là, grâce à Ji-woo, You-sun a pu rencontrer J-Hope, mais elle a aussi pu rencontrer Jungkook. Elle a pris une photo avec Jungkook qu'elle a postée ensuite sur son compte Instagram et c'est là que les problèmes ont commencé. Elle a commencé à recevoir beaucoup de critiques pour s'être rapprochée de Jungkook. Donc, plus tard, elle a décidé de supprimer sa photo avec Jungkook de son compte Instagram. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. You-sun, cette amie proche de la sœur de J-Hope, a fini par rencontrer les membres de BTS un autre jour. Elle a pu à nouveau rencontrer Jungkook et J-Hope, elle a pris des photos avec eux, mais elle a aussi rencontré Jimin et V. Sur sa photo avec J-Hope, on voit J-Hope lui tenir l'épaule de manière très amicale, donc on sent vraiment qu'ils sont potes et qu'ils se connaissent bien dans la vie, et ça n'a pas plu à beaucoup d'armi. Jungkook, qui avait un peu cette réputation d'être timide avec les filles, a légèrement passé son bras autour d'elle. Et oui, elle a aussi pu prendre de très belles photos avec V et Jimin. Elle a publié toutes ses photos sur Instagram, et là, vous imaginez le carnage. Elle a subi un harcèlement vraiment monstrueux. Certaines personnes l'ont accusé d'avoir fait de la chirurgie esthétique pour séduire les membres de BTS. Malgré le fait que le harcèlement qu'elle ait subi soit inexcusable, je pense pouvoir imaginer pourquoi le fait qu'elle ait posté ses photos est autant déchaîné les passions. La vérité, c'est que ça a toujours été très rare de voir un selfie d'un membre de BTS avec un ou une armi. Au-delà du fait que les armi toxiques, les armi jalouse, parce que c'est de ça qu'on parle ici, au-delà du fait qu'elles ont sûrement été énervées de voir les membres de BTS avec une jolie fille, j'imagine que ça les a aussi beaucoup frustrées. Elles devaient se dire, BTS ne prend jamais de selfies avec les fans, pourquoi elles ? Et c'est là qu'elles rentrent dans une sorte de paranoïa. Et c'est là que balancer que l'ami de la sœur de J-Hope a fait de la chirurgie pour draguer Jungkook, ça devient normal dans la tête de cette armi jalouse, vous voyez ? Yousun a eu la chance de pouvoir prendre de beaux selfies avec les membres de BTS, c'est le rêve de beaucoup d'armi. Et franchement, je suis super content pour elle, j'espère que ça nous arrivera les gars. Les personnes qui ont attaqué Yousun sur les réseaux l'ont certainement fait pour évacuer leur frustration. Ça leur a fait du bien de faire du mal à celles qui ont réalisé leurs rêves, tu vois. Est-ce que ça fait peur de voir certains humains en arriver à ce point-là ? Oui ! Et pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a que très peu de selfies de BTS avec des armi, bah c'est exactement pour ça en fait. C'est pour éviter les scandales, c'est pour éviter que des filles qui n'ont rien demandé se fassent harceler. Si demain les membres de BTS acceptaient de prendre des selfies avec toutes les filles qui leur demandent dans la rue ou à des événements, entre les rumeurs de couple et les armi qui se feraient agresser par les armi jalouses, l'agence de BTS, elle va craquer. C'est triste à dire, mais si vous vouliez vraiment être proche de BTS, il y avait une ouverture. Fallait être fan de BTS entre 2013 et 2014 et habiter en Corée du Sud. À cette époque, BTS faisait des événements dans des parcs pour rencontrer leurs premiers fans. Ils n'étaient pas encore très connus, il n'y avait pas grand monde, mais du coup ça permettait à BTS de parler avec chacun des armi qui venaient et de vraiment passer un vrai moment ensemble quoi. Je sais pas vous, mais je trouve cette photo absolument magnifique. On dirait une petite famille. Une époque où BTS n'était pas des superstars, c'était possible d'aller les rencontrer dans un parc et de parler avec eux librement. Enfin, je trouve ça fou en fait. On a du nouveau concernant le service militaire de BTS. Le gouvernement coréen fait patienter les fans de BTS depuis des années. Mais voilà, c'est officiel. Le 9 octobre, l'administration de la main d'oeuvre militaire a confirmé que BTS devra faire son service militaire. Ils ont expliqué qu'ils sont totalement contre le fait que les stars de K-pop soient exemptés de services militaires. Pour eux, ça ne serait pas juste. Les fans de K-pop du monde entier ne comprennent toujours pas pourquoi les sportifs de haut niveau sont exemptés et pas les stars de K-pop, et je ne comprends pas non plus. A savoir qu'en Corée, les stars de la musique classique ne sont pas obligés de faire leur service militaire, mais les stars de K-pop, elles sont obligées. Ça n'a aucun sens. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a un projet de loi qui va être bientôt examiné en Corée pour savoir s'il va être adopté ou non. Une loi qui retarderait le service militaire pour les stars de K-pop et ils seraient obligés de le faire à l'âge de 30 ans au lieu de 28 ans actuellement. Par exemple, ça laisserait 2 ans de plus à Jin de BTS qui va avoir 28 ans là en décembre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Trop de l'ave entre nous ! Toc, 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 toc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada